yo tout le monde comment allez vous moi ça va très bien c'est colgate on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale étant donné que on va combiner aujourd'hui le jeu vidéo donc là le gameplay virtuel avec le surf ce que vous savez très bien que bah vous l'avez à mon avis deviné au fur et à mesure des vidéos que j'ai pu faire que le surf c'était en gros ma passion et donc ce jeu à mon avis c'est le jeu le plus connu dans le monde du surf sur internet ça se nomme you riding donc c'est totalement gratuit c'est un jeu flash qu'on trouve très facilement on tape sur google où je mettrai le lien dans la description si j'y pense donc you riding qu'est ce que c'est c'est un concept assez assez sympatoche excusez moi je suis en train de remettre un truc donc il ya plusieurs versions qui sont sortis ça fait à peu près je veux pas dire de mensonge mais on a vu cinq ans que c'est sorti jeu donc il ya eu la première version et là on en est à la version 4 et dans cette version parce qu'il a été amélioré en gros c'est la vague le surfer les manoeuvres donc je vais arrêter de blablater je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste donc quand vous commencez le jeu on s'inscrit on met notre adresse e-mail etc blablabla c'est pas du tout payant donc pas besoin de deux mètres de carte de crédit ou je sais pas quoi on s'inscrit et on débloque un endroit on commence par on commence pardon par la californie et on va jusqu'à le numéro donc 28 ça c'est une compète en ce moment jusqu'à le numéro 27 en usa et on débloque au fur et à mesure donc lâche au niveau 45 c'est le niveau maximum à chaque fois qu'on augmente les niveaux bas on débloque un ou soit une manoeuvre soit rien du tout soit un lieu de surf et donc au fur et à mesure on débloque des lieux voilà il ya partout franchement il ya la france il ya les fidji il ya tout ce que vous pouvez trouver comme endroit où on peut surfer bon il n'y a pas la russie allez comprendre pourquoi à mon avis il n'y a pas trop trop de vagues là bas et encore et encore ça sort fort il est donc voilà on commence avec ça celui un peu bof donc je vais vous dire donc ici vous avez un petit en bas à gauche là vous avez un petit top top 5 des lieux de de la du jour en gros donc ça c'est en fonction des conditions donc vous voyez ici que c'est la namibie qui a les meilleures conditions aujourd'hui parce que ce jeu est connecté en fonction de la houle qui a chaque jour donc si par exemple vous êtes en france et qu'il n'y a pas de houle aujourd'hui il n'y a pas de période il n'y a rien du tout ça marche pas et ben ici ça vous dira que ça ça marche pas et ça va nous faire des vagues assez pourri en l'occurrence aujourd'hui il ya l'air d'avoir de la bonne condition en tout cas moi je suis sûr sur sur la france et je sais que il y avait de la bonne condition aujourd'hui bon c'était un peu vanté mais il y avait de la houle donc on va écouter on va tout de suite commencer avec la france je vais vous montrer en quoi ça consiste donc vous voyez que attendez je suis revenu en arrière pour montrer ma progression là où il ya des petites couronnes ça veut dire que j'ai fait 100% de la maîtrise de la vague donc sur chaque spot et il m'en manque une petite dizaine à mon avis de spots à finir donc la france y compris et le présent et la piste donc moi je vous racontais ma vie j'ai déjà surfé aux espagno et je crois que c'est tout et puis après un peu sur la côte basque donc présent allez on va vous montrer la piste je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste donc vous avez configuration donc vous avez ici des manoeuvres je vais pas vous les expliquer je vais vous dire à quoi elles correspondent quand je vais la faire voilà donc ça fait dix mille ans que j'essaye de lancer la vague et enfin elle se décide à marcher donc voilà en fait à mon avis c'est au niveau de la résolution dès que je me mets sur la vague ben ça change la résolution donc il faut que je commence à filmer bref je vais arrêter de parler parce que c'est chanteur ma vie donc voilà en gros on est ici sur la piste donc en france et on sur un spot qui est assez connu à mon avis hop un petit volé au flip voilà donc vous avez compris on va sur la vague et on fait comme on surfe en tout cas moi je surfe comme ça bah oui bah oui évidemment non je suis pas comme ça à mon avis qu'on a un niveau comme ça donc voilà il y a différents angles également donc ce jeu est vraiment moi il me captive vraiment j'y joue pratiquement on va dire vous pouvez m'appeler gros geek oui vous avez droit c'est un mon avis un de mes jeux préférés tant donné que j'adore le surf donc j'ai baissé un peu la qualité de la vague également j'ai d'ailleurs l'augmenter parce que ça a l'air de ne pas venir de la vague et ça me fait super plaisir j'ai débloqué j'ai fini par débloquer le superman air et le flippe le rodéo flippe si vous connaît pas si vous savez pas ce que c'est le superman à mon avis vous avez compris ça c'est le rodéo flippe et le superman je ne l'ai pas mis puisque j'ai pas assez de slot et en gros voilà il ya un air grab qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre je montrais le air reverse air reverse de gros port hop nous voilà hop on va se caler un petit barreau et on prend à vitesse c'est super gros air reverse de port donc en ce moment il y a des compètes qui sont lancés donc bah écoutez je vous retrouve dessus voilà donc ça c'est une vague qui est proposée en compétition donc là je suis en train de faire l'entraînement avant de commencer la compète juste pour me chauffer et pour apprendre à connaître la vague parce que ça fait longtemps que je n'ai pas surfé c'est mundaka si vous voulez que je vous précise donc voilà donc il y a des manoeuvres à faire à effectuer et faut le but c'est de gagner plus de points d'accumuler plus de points et de battre les joueurs et voilà donc on appuie sur y pour sortir de la vague je peux vous expliquer toutes les couches toutes les touches pardon vous comprendrez en jouant au jeu donc c'est simple les vagues et des gauches ou des droites donc ça en l'occurrence c'est une gauche je vais arrêter de vous parler du surf parce que s'il y en a qui connaissent pas je vais pas vous vous blasez là dessus je vous montre juste ce jeu et bah c'est écouté si ça vous plaît ça me fait plaisir si ça vous plaît pas vous regarderez d'autres vidéos il n'y a pas de souci je veux pas faire que de ça non plus et je me suis pris une énorme chute donc voilà donc les points qu'on accumule ils sont dits là et avant de continuer je vais tout de suite faire la compétition tiens regardez moi tous ces petits joueurs donc on va être une deux trois quatre cinq six sept à faire la compétition il me semble je sais plus combien c'est le maximum et on n'a plus qu'à attendre qu'elle se lance donc je vais attendre donc voilà ma réputation est marquée là 2100 ça va commencer hop voilà putain ça m'énerve de t'avoir à changer de résolution à chaque fois donc là je suis en pleine compétition à mon avis je suis contre cinq ou six joueurs et le but c'est de marquer le plus de points vous l'aurez compris et c'est ce que je vais essayer de faire big barrel et on va voir comment je fais voir s'ils sont bons et là j'ai dû faire un score de gros port record du jour c'est 500000 donc ça c'est un hacker à mon avis parce que c'est vraiment impossible de faire 500000VAOS bien c'est bon deuxième allez on continu tel des gros porcs gros R de gros porc j'adore ça génial oh la 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 j'ai un je me suis même pas loupé donc j'ai fait un meilleur score que l'autre donc ça c'est assez cool mon objectif ça va être de quand même battre les 6 points parce que je l'ai déjà fait mais c'est assez chaud vous l'aurez deviné alors c'est parti je vais également augmenter du coup ma qualité de la vague j'avais dit que j'allais le faire mais je ne l'ai pas fait oh le petit tube de gros porc on revient dans la vague il m'a manqué une petite manoeuvre là donc voilà donc jeu à mon avis il y a pas mal de gens qui l'aiment après c'est en fonction de vous je ne vais pas vous forcer c'est comme un jeu d'équitation moi je n'aime pas l'équitation je ne vais pas faire un jeu d'équitation bien sûr mais si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est soit que vous êtes abonné et que vous regardez mes vidéos et là vous vous dites mais il fait de la merde j'en ai rien à base du sort soit vous avez tapé your hiding dans la barre de recherche et là ça vous fait plaisir et ben ça me fait plaisir de vous montrer ce jeu en tout cas de vous présenter même si vous le connaissez déjà ça fait tout le temps plaisir de regarder des petits gameplays de PGM bien sûr et il me reste à peu près 7 ou 6 vagues si j'ai bien compté alors je vais essayer de changer ma tactique attention Rodéo Flip et ah oui j'ai oublié de vous parler les deux barres qui a l'eau donc il y a une barre vitesse oui c'est marqué une barre équilibre et si votre équilibre est trop bas et ben vous irez comme je vais vous montrer tout de suite je ne vais faire que des airs que des bidules voilà là j'ai fait une chute parce que mon équilibre est trop bas et je ne pouvais pas remettre de roller de roller c'est la manoeuvre qu'on vient de faire il y a pas mal de termes techniques à apprendre c'est sûr il y en a qui ne doivent pas comprendre si vous regardez la vidéo j'essaierai de vous les mettre dans la description ou sinon vous regarderez les manoeuvres sur internet ça ça s'appelle un cutback mother fucker et le petit reverse pour finir j'arrive pas à dépasser les 6 points ça me fait un peu chier on va voir à quel point j'en suis donc j'ai fait ça donc je suis 3ème sur sur 7 donc c'est pas mal c'est pas mal il va falloir que je m'améliore il faut que je batte le premier qui a fait plus de 6 à mon avis il y a moyen à mon avis il y a moyen donc je vais faire ma tactique je vais faire toutes les manoeuvres possibles oh 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 j'en sens bien celle-là ça lag un peu avec frappe je veux pas dire oh merde je suis tombé je suis tombé je me suis plus la lèvre dans la gueule c'est sûr 3,24 c'est un score de bouse oui 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 j'ai bien raison de dire oh 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 le tube de malade et voilà un petit carving process et vite 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 hop un petit roller un petit un petit rien du tout un petit arriver hop j'y arrive pas bordel j'y arrive pas ça m'emmerde il va falloir que je mette toutes les manoeuvres de gros porc possibles ah bah voilà c'est fini donc j'ai fini 3ème et j'ai gagné 18 points à ma réputation donc c'est pas mal c'est pas mal mais il y a vraiment des gros porcs sur ce jeu il y a vraiment des joueurs qui jouent bien faut que je l'avoue tiens d'ailleurs vous avez ma petite photo de profil qui est affichée voilà donc je vais arrêter je vais arrêter les challenges parce que je vais juste vous montrer un peu les spots connus on va faire les spots en fonction de la taille pour vous donner une idée à peu près de la taille qu'on peut avoir on va aller au Mexique ici comme ça et on va faire un spot pour tout escondido ça c'est un spot de gros porc c'est parti oh yeah ça c'est de la taille les gars le jour où quelqu'un surfe ça et m'envoie une vidéo et ben je l'applaudis parce que je sais qu'il y en a déjà qui le surfe mais il y en a pas beaucoup il faut avoir des énormes couilles vous l'aurez deviné ah j'ai oublié de vous montrer les autres angles d'ailleurs c'est assez intéressant ça je vais vous le montrer ok donc je vais vous montrer le deuxième angle qui est pas très intéressant j'arrive pas trop à surfer avec mais bon c'est celui là bon c'est assez joli de se le voir dans le tube mais sinon à part ça c'est tout ce qu'il propose hop 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 on revient hop et je me suis loupé l'angle qui va suivre il est assez intéressant on peut se calculer merde je me suis loupé on peut calculer à quel moment on va arriver dans le tube et c'est assez pratique quand on veut prendre des tubes ça faut que je l'avoue je dis beaucoup faut que je l'avoue faut que j'arrête de le dire je vais arrêter de le dire à partir de maintenant voilà celui là il est assez pratique oh on est trop prof profond marche pas voilà donc si vous avez trop profond dans le tube vous l'aurez compris vous faites éjecter là c'est cool je le kiffe bien et attention on prépare l'ère finale l'ère de gros port qu'est-ce qu'il manque comme angle maintenant ouais j'ai du mal à commenter dis donc sur ce jeu c'est space ah celui là je le kiffe bien aussi je me loupais complètement ouais celui là je le kiffe bien pour youtube ça donne une idée on se prend un peu on se croit un peu comme dans une vidéo je vois rien du tout là par contre wow on se croit un peu comme dans une vidéo comme si il y a quelqu'un derrière avec une gopro ou une caméra qui nous filmer hop hop yahoo on a rien vu mais c'est pas grave c'est pas grave du tout donc bah voilà je pense que je vais m'arrêter là les gars je vous ai à peu près tout montré sur ce jeu j'ai pas envie de vous montrer encore d'autres vidéos parce que c'est voilà c'est pas pratique pour commenter ce genre de jeu faut non faut pas que je l'avoue je vais arrêter de dire ce mot et c'est vraiment pas pratique de commenter sur ce jeu il y a pas trop d'action à part ça mais voilà c'est un jeu que je tenais à vous montrer parce que voilà c'est un de mes jeux préférés et c'est les jeux préférés d'autres personnes aussi il y en a beaucoup qui kiffent ce jeu mais il est pas trop trop connu non plus donc voilà je tenais à vous le montrer si vous aimez pas ce jeu vous avez le droit de le dire j'ai d'autres vidéos à vous proposer qui pourraient vous plaire et sinon si vous aimez lâchez un petit like un petit commentaire les gars ça fait toujours plaisir et bien sûr abonnez-vous abonnez-vous pardon pour suivre mes prochaines vidéos bye bye abonnez-vous 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 C'est parti !